Gagner de l'argent sur Instagram, monétiser son compte Instagram, dans cette vidéo je vais vraiment tout approfondir en détail parce que j'avais déjà fait une vidéo comme ça mais elle était pas du tout approfondie, là j'ai vraiment tout voir en détail donc reste bien jusqu'à la fin pour trouver vraiment le type de monétisation qui te convient à toi et à ton compte Instagram parce qu'on va pas monétiser un compte Instagram pareil, suivant son type tout simplement donc dans cette vidéo je vais approfondir un maximum, essayer de voir un petit peu tous les types de comptes et de présenter des méthodes pour le monétiser en fonction de ça donc on est tout de suite parti, on commence avec le premier type de compte qui est tout simplement le compte qui va apporter de la valeur le compte un petit peu tuto comme je l'appelle donc en gros ça va être un compte où la personne qui est dessus va essayer d'apporter de la valeur à une personne qui la lisent c'est à dire que ça peut être des comptes sur le business en ligne ou des comptes simplement qui disent comment faire ci, comment faire ça, comment nanani, comment nanana donc imaginons que ton compte Instagram se soit basé sur comment avoir plus d'abonnés sur Instagram par exemple et bah du coup ça, ça va être le genre de compte que je vais appeler tuto ou compte qui apporte de la valeur parce qu'en fait ça va être des comptes où les gens vont proposer sur leur compte Instagram vraiment de l'apport de valeur pour leurs abonnés donc ça va être souvent les comptes de business en ligne du coup ou les comptes pour apprendre quelque chose donc que ce soit pour apprendre la pêche, pour apprendre comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, pour apprendre comment être meilleur etc etc enfin vraiment les comptes comme ça, c'est ce que je vais appeler du coup les comptes tuto, les comptes apportations de valeur ça se dit pas du tout mais les comptes qu'en gros ils vont apporter de la valeur donc si c'est le cas de ton compte Instagram, je te conseille de faire du coaching ou de la vente de formation en ligne pourquoi ? parce que c'est le meilleur moyen de simplement de monétiser ton compte Instagram suivant ton compte parce que les gens ce qu'ils cherchent simplement c'est connaître les réponses à leurs questions grâce à ton compte Instagram et donc si ton compte c'est apporter de la valeur à une certaine catégorie de personnes grâce à tes solutions et bah le mieux en fait c'est de vendre tes produits donc ce que tu vas faire c'est exactement comme on pourrait le faire sur une chaîne YouTube en vendant des formations en ligne et du coaching mais tu vas le faire sur Instagram c'est à dire qu'en fait tu vas apporter de la valeur dans tes posts, dans tes descriptions de posts, dans tes stories enfin où ce que tu veux sur Instagram mais de manière gratuite mais tu vas pas apporter toute ta valeur c'est à dire que tu vas apporter 95% de la valeur que tu connais et tu vas faire payer les 5 derniers pourcents et les 5% des principaux conseils c'est à dire que imaginons que t'es une grosse grosse connaissance dans ton domaine que ton compte Instagram est une connaissance t'es pas obligé d'être un expert mais voilà que tu connaisses pas mal de choses et bah tu vas en fait faire accéder aux gens en contenu gratuit à beaucoup de valeur mais les principaux conseils, enfin les meilleurs conseils, les conseils les plus cachés que tu connais les conseils les plus secrets, tu vas les faire payer en faisant soit du coaching donc c'est à dire accompagner une personne que ce soit au téléphone, en vidéoconférence etc etc ou vendre des formations en ligne ce qui est des fois beaucoup mieux parce que ça te fait perdre moins de temps et en fait t'as besoin de faire la formation qu'une fois alors que le coaching tu dois accompagner vraiment chaque client mais après le coaching ça prend beaucoup plus cher donc tu vas pouvoir faire payer ça beaucoup beaucoup plus cher que la vente de formation en ligne donc c'est vraiment comme tu veux toi personnellement je pense que la formation en ligne c'est peut-être un peu mieux du coup parce que c'est beaucoup plus automatique mais tu peux également faire du coaching si tu aimes bien accompagner les gens, si tu aimes bien avoir du contact avec les gens et surtout bah ça paye beaucoup plus cher voilà donc c'est vraiment comme tu veux après je pense que si t'as beaucoup beaucoup d'audience tu pourras pas attirer tous tes clients sur ça mais voilà on passe maintenant au prochain compte, au prochain type de compte pardon ça ça va être les comptes de célébrité publique, de personnalité publique donc si tu veux créer un compte d'influenceurs entre guillemets donc ça c'est les principaux comptes sur Instagram c'est pas ceux qui se font le plus d'argent du tout et si tu crées un compte comme ça essaye avant de voir s'il n'y a pas un autre moyen de créer un autre compte mais si tu veux vraiment te lancer là-dedans il y a quand même des moyens de monétiser ton compte Instagram donc ce que tu peux faire c'est faire des partenariats c'est ce que beaucoup font donc pour contacter une marque ça dépend vraiment donc je te conseille d'avoir au minimum 1000 abonnés pour contacter une marque même s'il y en a certaines qui prennent avant 1000 abonnés et surtout il faut que tu contactes au début des petites marques parce que va pas contacter des grosses marques qui font des partenariats avec de gros influenceurs parce qu'elles vont simplement n'avoir rien à foutre de toi surtout que tout simplement les marques généralement dans ce type de compte elles prennent vraiment de gros gros influenceurs alors que par exemple dans d'autres niches elles prennent vraiment des micro influenceurs parce qu'ils savent qu'ils ont plus de rapports avec leur communauté mais dans cette niche là pas trop donc voilà si tu veux vivre des partenariats avec ça je te conseille de contacter des petites marques de vraiment le faire dans la forme j'ai déjà fait une vidéo pour savoir comment décrocher ton premier partenariat sur ma chaîne YouTube tu peux aller la retrouver dans la playlist Instagram et donc voilà je te conseille de faire ça on passe tout de suite au prochain type de compte Instagram le prochain type de compte ça va être les comptes de reposts les comptes qui vont vraiment essayer d'avoir un maximum d'audience en très peu de temps un très peu de temps pardon excusez-moi c'est les principaux comptes que moi je gère tout simplement et c'est des comptes tout simplement où ça va souvent faire du mass flow tout simplement pour attirer beaucoup d'abonnés au début et après ils vont prendre des abonnés automatiquement donc ça c'est vraiment une niche il n'y a pas du tout de personnes derrière le compte enfin il y a une personne derrière le compte mais les gens ne voient pas la personne il va vraiment ce que la personne propose simplement sur son compte Instagram et donc c'est souvent du repost donc c'est à dire si tu t'es mis dans une niche par exemple l'automobile et que tu postes des photos de voitures Porsche ou Mustang imaginons que tu postes, que tu sois spécialisé dans le repost de photos de Porsche Mustang de Porsche Mustang pardon de Mustang pardon et bah tout simplement ça ça va être un compte de reposts tu vois un compte qui va sûrement attirer beaucoup d'audience au début mais il ne va pas y avoir un vrai lien, une vraie relation avec ton audience mais pourtant tu peux quand même gagner de l'argent grâce à ça tout simplement grâce soit du coup à l'affiliation donc ce que tu peux faire c'est que tu vas tout simplement proposer des produits en affiliation donc bien sûr il faut que ce soit dans ta thématique si tu vends tout simplement, enfin si tu vends, si tu postes des photos de Mustang tu vas pas aller chercher des produits pour chien, pour chat tu vas soit mettre des affiliations sur des produits de voiture tout simplement des pièces de voiture pour les Mustang tu vas peut-être faire pour des jouets Mustang ou peut-être tout simplement pour apprendre à je sais pas à comment réparer une Mustang enfin voilà des trucs en rapport donc ça ça peut être bien sur des programmes d'affiliation de faire ça avec ce genre de compte ou tout simplement de vendre du merch, des vêtements etc. donc ça ça peut être également bien après il faut vraiment que tu cibles bien ton audience etc. donc je te conseille de faire ça en POD donc en print-on-demande sur Teespring sur Spreadshirt des plateformes comme ça parce que ça va être le mieux après voilà ça j'ai fait d'autres vidéos qui parlent plus en détail de ça mais ce que je te conseille vraiment de faire c'est de l'affiliation c'est ce qui marche le mieux avec ce genre de compte là et également les shot-hot ou simplement une marque simplement va placer un petit placement de produit dans tes postes à toi c'est à dire qu'elle va te contacter et il va y avoir par exemple une photo de Mustang et la deuxième photo sera la photo de la marque qui promouvoit soit son application, soit son produit ça se fait beaucoup avec des applications en ligne et parce qu'elles aiment bien ce type de compte parce que souvent ils attirent beaucoup de personnes et c'est souvent des gens qui savent pas trop cibler leur audience etc. donc ils vont faire un petit peu ça n'importe comment mais c'est pas très très grave vu que nous ça nous fait gagner de l'argent donc voilà ça va être la principale source de revenus pour ça après il faut bien sûr en trouver je pense que c'est plus les personnes qui vont te contacter et pas toi malheureusement qui va les contacter et après si t'es dans une niche bien précise avec pas mal d'abonnés tu peux quand même aller contacter des marques qui sont dans ta niche si t'es par exemple dans je sais pas dans la nourriture tu peux aller contacter des marques qui vendent de la nourriture et je te conseille comme avec les partenariats juste avant de contacter des petites marques pour que t'aies plus de chance mais après c'est en suivant ton nombre d'abonnés donc voilà c'est à peu près tout tous les types de comptes Instagram et à peu près tout ce que tu peux faire grâce à ça moi je te dis à plus c'est bien c'est bien